On va parler de croyance et de superstition avec Laurent qui est en compagnie d'un spécialiste des objets anciens du bocage normand. Et dans le bocage normand, on sait que les mauvais sorts, ça existe et qu'il faut absolument protéger sa maison. Six et sept feuilles de laurier, David, explique-moi ce que je viens de faire. Eh bien ce matin, ce que tu viens de faire, Laurent, c'est que tu viens de protéger la maison. Le seuil de la maison, le seuil de la ferme, en fait, au 19e siècle. Alors évidemment, elles sont au-dessus d'un feu. L'idée, c'est de les réduire ensemble. Voilà. Et ensuite, on va la répandre, répandre ses cendres sur le seuil de la maison, plus simplement pour une question de protection et de donner de la chance aussi. Donner de la chance. Bon, sept, le laurier, c'est très biblique, donc c'est un peu ça les références. Absolument. Et alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme d'autres traditions ? Déjà, pourquoi toi, tu t'y intéresses ? Alors, je suis président d'une association de sauvegarde du patrimoine et dans le collectage des objets que nous faisons, eh bien nous avons collecté des objets de magie du bocage normand. L'idée, c'est d'essayer de comprendre un petit peu les traditions, d'où viennent certaines coutumes aussi. Tout à fait. Et surtout, cette mécanique est liée à ces objets de magie, car il y a une mécanique en tout. Alors, tu vas m'expliquer ça. Déjà, qu'est-ce qu'on a comme objet ? Déjà où on se trouve ? Alors, nous sommes accueillis au château de Flaire, le musée de Flaire. Et notamment, Laurent, cet objet qui nous vient du 19e siècle, qui est très particulier. C'est incroyable. Les petites têtes de mort qu'on voit, c'est vraiment incroyable. Alors, à quoi ça servait ? C'est une lanterne. C'est une lanterne des morts. Elle est utilisée lors de la Toussaint, une période très importante de la liturgie catholique. Et nous allons sortir ces lanternes-là, tout simplement pour accueillir les morts à l'extérieur, leur demander de ne pas rester dans le foyer, mais leur dire, allez, partez vers la lumière. Partez vers la lumière. Est-ce que c'est un objet rare, si un commun ? Ces objets comme celui-ci ne sont pas communs. On peut en trouver d'autres dans des cimetières, notamment celui donné sur Odon, qui a été malheureusement détruit en 1944 et reconstruit après-guerre. Et je recommande d'ailleurs la visite dans le cimetière de cette grande lanterne en béton, lanterne des morts. Voilà. Donc on recommande à tous. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette petite... C'est qui ? Alors, Sainte-Thérèse de Lisieux. Sainte-Thérèse de Lisieux. Voilà. Tout simplement. Et nous... Qui est partout, hein ? Oui. Dans des assiettes. Voilà, en assiette, des faïences, également un bénitier en faïence aussi. En fait, Sainte-Thérèse de Lisieux est là pour protéger le foyer. En fait, c'est une très belle image de notre servante, je dirais, locale, notre sainte locale, que l'on pouvait acheter lors des communions, des processions, etc. Aujourd'hui encore, c'est une figure locale... Très, très, très vénérée, bien sûr, à Lisieux, à la basilique, naturellement. Et puis, elle est reconnue dans le monde entier. Elle est reconnue dans le monde entier. Du coup, on va se retrouver tout à l'heure. On va parler de quoi après ? Maintenant qu'on a protégé la maison, on la protégait de quoi ? Eh bien, on va la protéger des encre-houders, bien sûr, Laurent. Donc celui, le sorcier, celui qui doit théoriquement jeter un sort. Voilà, et on va comprendre un petit peu cette mécanique, comment ça fonctionne. Donc on se retrouve tout à l'heure. Le temps de votre réflexion, c'est long. On va vous laisser un moment. Merci.